Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Je passe ma journée à bouffer des noix. Je peux vous dire que le plaquet est déjà à moitié vide, donc j'espère que j'en ai pas encore entre les dents. Pas laver les dents avant la vidéo, c'est pas bien. C'est parti des gens qui ont passé un super début d'année, voilà, dans la maladie. Et aujourd'hui, on va parler d'autres choses que ça, ça va me changer les idées. On va parler d'essais, de biographier, surtout d'un livre d'imaginaire encore écrit par Madame Robin Hobb. Voilà, j'ai l'impression de parler de Robin Hobb à H24 en ce moment. Mais pour le coup, ça a été des lectures très intéressantes, les trois, très riches. Et j'ai redécouvert un peu Robin Hobb aussi dans ce style-là. Et avant toute chose, je vais simplement vous rappeler qu'en février, voilà, il y a les petites dates ici pour les salons. Yggdrasil, le premier week-end à Lyon, Normania à Rouen et Arras, donc le troisième week-end, pour Atrébacia, où on sera dans le Beffroi. On va commencer par la virilité. Je me suis dit, autant parler du texte qui est sous mes yeux et celui où il y a des petites choses à dire ou du moins c'est un texte que j'ai lu et j'ai pris du recul dessus parce que c'était un peu particulier. Je me suis pris, on ne n'est pas mec, donc de Daisy le Tourneur. C'est un essai qui est publié dans la collection Zone, collection assez connue pour publier Mona Chollet, qui est une féministe assez connue, notamment pour ses oeuvres sorcières ou beauté fatale, pour ne citer que ça. Et je me suis dit, on va tester autre chose. Après avoir lu quand même quelques textes sur le féminisme, j'aurais bien voulu étudier aussi le pendant masculinisme parce que c'est intéressant et j'avais surtout envie d'étudier le masculin parce que moi je ne suis pas née dans un corps de garçon, je n'ai pas grandi, je n'ai pas eu les injonctions. J'ai eu la chance dans mon adolescence et dans mon enfance de côtoyer beaucoup plus de garçons que de filles, donc je les ai vues ces injonctions, mais elles ont été indirectes et je n'ai pas tout vu parce que c'est un âge où les jeunes hommes ne parlent pas forcément, voilà, ils ne parlent pas forcément après, mais ils ne parlent pas forcément de ça parce qu'il y a une certaine honte derrière tout ça. Ces injonctions-là, moi je les ai eues dans le rugby contre toute attente. Quand j'ai lu le livre, je me suis dit, en fait mon entraîneur, il m'a donné des injonctions de mec. Ça m'a fait rire, mais ça faisait partie du sport d'une certaine manière, notamment de ne pas montrer ses sentiments, de ne pas pleurer, du genre face à l'adversaire, il fallait rester stoïque et froid et dur et d'encaisser, de ravaler sa fierté et en même temps d'avoir toute cette célébration très enjouée dans le milieu du sport. Et donc, on ne l'est pas mec, et notamment particuliers par l'écrivaine. Quand j'ai vu que c'était une femme qui avait écrit sans me pencher vraiment sur le livre, je me suis dit, mince, c'est pas que la parole des femmes n'est pas du tout à prendre en compte dans ce débat-là, mais j'avais vraiment envie de lire un texte de quelqu'un qui avait potentiellement vécu en fait les injonctions que les hommes subissent durant toute leur vie. Et le texte en fait est d'autant plus intéressant que Désir Tourneur l'a vécu, dans le sens que c'est une femme trans, donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout, je préfère faire de la pédagogie parce qu'il y a des gens qui sont très éloignés de ces questions-là. C'est une femme qui a grandi dans le corps d'un homme pendant une grande partie de sa vie, notamment elle fait sa transition à l'âge adulte et donc qui a subi toutes les injonctions masculines pendant son adolescence, son enfance et tout ça et donc qui est quand même assez légitime pour en parler et notamment c'est intéressant de voir son point de vue dans la transition vis-à-vis de ça. Alors, On ne n'est pas mec, c'est un petit essai qui regroupe une particularité, c'est que t'as du texte mais aussi t'as de la BD qui se veut humoristique avec on va dire des pans particuliers à étudier. Donc il y a tout le pendant masculin, c'est-à-dire qu'est-ce qui est masculin, comment reconnaître un homme dans la rue, donc ce qui définit un peu le précepte d'homme au-delà des organes génitaux, qu'est-ce qu'il définit au sens culturel. Il y a aussi tout ce qu'on dit sur les hommes, donc les préjugés qu'on a sur les hommes parce qu'il y a des préjugés sur les hommes. Notamment, il y a tout un chapitre sur l'immaturité. Il y a aussi le comportement des hommes entre eux et notamment tout en fait le lien avec l'homosexualité, comment il y a l'homophobie qui se mélange à tout ça avec des exemples qui sont assez marquants. Et le dernier chapitre, c'est leur rapport aux femmes, donc ça va être autant les violences conjugales qu'au travail, que dans la sphère sociale, voilà, pas mal de choses. Notamment les derniers ouvrent sur qui est responsable de la violence des hommes et les hommes déconstruits sont-ils l'avenir du féminin. Alors, très large, ça va être très très large. Ce livre-là, je l'ai lu exactement en une journée. Je l'ai lu sur un salon où il faisait moins 10 ressentis, moins 15 dehors pendant les marchés de Noël. Donc je me suis accrochée à la vie en le lisant et c'était suffisamment intéressant pour un minimum d'anesthésier du froid. C'est un texte qui, déjà, au niveau du parti pris, est très engagé. Il y a un parti pris dans le texte, c'est pas un texte objectif sur la question masculine. Il y a quand même, on voit, une grosse dénonciation du concept d'homme, du masculin. On range beaucoup les gens dans des cases. Alors c'est sûr que dans ce genre de texte, on le fait dans les gender studies, on range les gens dans des cases. Les descriptions des hommes, voilà, les clichés qu'on a, les cases à cocher, les clichés, tout ça qui sont dits. Il y a des choses, il y a des hommes, moi, où je rentre dans ces cases-là que je connais, mais il y a des hommes dans lesquels ces cases-là, elles ne rentrent pas. Et c'est vrai qu'il y a quand même un truc du genre tous les hommes sont comme ceci. Ça, j'étais pas très bon d'accord. Mais bon, il faut bien faire des cases pour comprendre et être didactique. Donc déjà, il y a ce parti pris. Le texte est assez violent dans ses propos. Il y a certaines phrases, notamment, je l'avais souligné parce que ça m'avait un peu choquée. Et il y avait tout un truc sur la communauté LGBT. Et c'est vrai que, je peux pas le dire parce que c'est assez vulgaire, mais au niveau d'une certaine insulte qui est dit, et c'est vrai que j'ai trouvé ça extrêmement violent et pas très justifié dans le texte. Il y a un côté un peu provoque. Voilà, si on peut dire, il y a un côté provoque, ce qui est pas nécessaire et je trouve qu'il dessert un peu le fond. En fait, ça dessert un peu le fond parce qu'il y a un peu une agressivité dans le texte, ce qui est pas du tout le cas. On pouvait retrouver ça un peu chez Mona Chollet parfois, mais beaucoup moins, je trouve, qu'ici. Et moi, c'est un des points qui m'a un peu plus gênée. Il y a ça, c'est de la vulgarisation. Alors, c'est pas du tout un essai très approfondi, c'est vraiment de la vulgarisation de concepts avec des idées, des arguments, des clés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toute une bibliographie à chaque fin de chapitre pour aller plus loin avec des chercheurs, avec des gens qui tiennent par exemple des podcasts assez connus sur le sujet. Voilà, on a tout ça. La majorité sont écrits par des femmes, donc il faut aussi dire et c'est assez intéressant, ça montre quelque chose que la question de l'homme est plus étudiée par les femmes que par les hommes. A priori, dans les textes, ça ressort beaucoup. Ça se veut un peu moqueur à chaque fois, donc voilà, ça peut ne pas plaire à tout public. Il faut quand même être un peu ouvert d'esprit. Je pense qu'un homme qui lit ça doit être dans des bonnes conditions pour le lire parce qu'il y a des choses qui sont assez violentes. Mais c'est un moyen aussi de dénoncer des choses qui sont très importantes et sur lesquelles on n'est pas, je pense, suffisamment, on va dire, éduqués et casser un peu les clichés. Notamment, moi, j'ai eu un intérêt particulier sur le chapitre, sur la paternité, notamment parce qu'ils expliquent que le père moderne, donc le père moderne, c'est celui qui va s'occuper des enfants, qui va faire les cours, ce genre de choses, expliquent que c'est un concept qui est arrivé dans les années 70 et que depuis les années 70, contrairement à ce que les médias nous disent, ce que la globalité de la société nous dit, les chiffres n'ont pas beaucoup évolué en termes de tâches ménagères où on s'occupe de ses enfants. Voilà, déjà d'une sur une moyenne. Bien sûr, il y a des pères qui s'investissent beaucoup plus, mais au contraire, il y a des pères qui sont beaucoup plus absents et surtout, c'est un fait qui montre que les hommes s'occupent de l'éducation extrêmement positive, c'est-à-dire que tous les trucs cools à faire avec ton enfant, aller au parc, faire des sorties, des trucs comme ça, c'est les mecs qui vont s'en charger. Par contre, la mère, voilà, va changer les couches, faire les trucs un peu chants, tout ça. Pareil, sur la répartition des tâches ménagères et tout, c'est microscopique, en fait, l'évolution. Si c'est une question de génération, est-ce que dans 15 ans, est-ce qu'il faut qu'il y ait vraiment une grosse génération qui saute pour que ça évolue et tout, mais ça permet de connaître ceci. Il y a un très beau chapitre sur les violences faites aux femmes et sur les hommes qui battent. Et notamment, il aurait été intéressant aussi de faire un chapitre sur les hommes battus aussi parce que c'est un fait aussi. Alors, bien sûr, c'est hyper important de dénoncer toutes ces femmes qui décèdent sous les coups de leur mari parce que c'est une globalité, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a malheureusement des hommes qui sont maltraités et que les chiffres sont un peu biaisés parce que je pense personnellement, dans mon vécu personnel, les hommes qui sont concernés par ces questions n'iront jamais porter plainte parce que ça touche au concept de virilité, au concept de force, au concept qui sont un petit peu étudiés là-dedans. Ça parle des préjugés, sur quoi ils se sont construits, sur la plupart du temps, des gros mensonges, que ça soit au niveau des traductions religieuses, que ça soit sur des chiffres, sur des scientifiques avec des pseudosciences qui étaient sortis à l'époque. Donc, c'est assez intéressant, assez didactique, c'est pas compliqué à lire, mais c'est vrai que le chapitre, donc, qui est hyper intéressant sur le rapport des hommes aux autres hommes, voilà, moi je trouve que c'était assez passionnant parce que je ne suis pas un homme et je ne côtoie pas en tant qu'hommes d'autres hommes et ça parle en fait de l'homosexualité, c'est-à-dire qu'on peut être pote mais il y a quand même une limite que les femmes ne se mettent pas forcément entre elles. C'est le cas, les hommes en plus de distance avec leurs amis, c'est pas toujours le cas, voilà, ça se voit notamment avec les hommes qui sont de plus en plus habils entre eux, c'est des choses que la génération de nos grands-parents, quand je parle de la génération par rapport à moi, ne faisait pas par exemple. Et c'est vrai que il y a ce truc avec le sport sur le fait qu'on a le droit moi quand je l'ai lu j'ai fait ouais mais au rugby en fait j'ai été éduquée comme un homme, c'est pas possible. Il y a eu vraiment des trucs de liesse assez drôle, moi je me souviens dans mon équipe à l'époque, donc ça remonte à quelques années, il y avait certains hommes, c'était des jeunes hommes à l'époque qui étaient extrêmement sexistes, c'était compliqué, voilà, compliqué avec moi et tout, qui lorsqu'on gagnait tout, qui étaient très homophobes, il y avait beaucoup de remarques homophobes dans les vestiaires et tout, bah ils s'embrassaient, ils se lançaient dans les bras et puis en même temps il y a beaucoup de jeux qui sont en rapport un peu lié avec l'homosexualité, on va pas débattre là-dessus mais je me suis dit, il y a des parallèles à faire donc c'était intéressant mais sachez que c'est quand même assez violent dont c'est fait et j'aurais préféré moi avoir quelque chose de plus objectif et de plus fouillé. Là c'est une entrée en matière mais je pense que je vais lire celui de Ben Nevers donc qui a l'air d'être un peu plus un peu moins violent et c'est vrai qu'il y a des moments où j'étais en mode voilà, voilà et puis les gens étaient choqués avec la couverture. Je lisais comme ça il y avait des mecs que ça m'était mal à l'aise le monsieur en slip léopard donc ça m'a fait rire. Ensuite, on va passer à un autre homme où est-ce que... Non, je vais vous présenter le petit essai en dernier sur Lovecraft je vais vous parler de Robin Hobb voilà, la petite Robin ce texte a pris cher parce que j'ai posé ma tasse de thé sur le bouquin et ça a marqué les éditions ActuSF m'ont envoyé dans une box avant les fêtes de fin d'année le dieu dans l'ombre de Meghan Lundon donc le nom de Robin Hobb c'est là-dessus qu'elle a écrit on va dire ses premiers textes c'est un texte qui est antérieur à l'Assassin Royal si je ne dis pas de bêtises dans mes souvenirs c'est une réédition donc c'est sorti en 1991 donc ça doit être juste avant l'Assassin Royal c'est une réédition d'un texte qui avait déjà été publié quelques années auparavant où on va suivre l'histoire d'une femme qui a un mari avec lequel elle s'entend plutôt bien et a un fils ils vivent assez pauvrement en Alaska dans mes souvenirs donc voilà ça revient un petit peu à tous les thèmes qu'on retrouve chez Robin Hobb habituellement on va se rendre avec son mari chez sa belle famille on va avoir deux temporalités dans le texte on va avoir donc la vie qui se passe assez mal avec sa belle famille qui est totalement l'opposé de la jeune femme donc Evelyn c'est une nana qui a grandi en Alaska dans la forêt qui a appris à chasser très jeune et dans l'autre temporalité on apprend qu'elle s'est liée d'amitié et plus avec un satire voilà et elle a une vie assez liée à la nature et tout ça qui va donc se retrouver avec sa belle famille qui est très riche très dans les apparences très dans la beauté très dans le paraître et qui va avoir un comportement plutôt particulier avec son fils c'est à dire que ils vont remettre constamment en jeu par exemple son rôle de mère il y a beaucoup de choses dans le texte qui sont assez horribles parce qu'on est dans la tête d'Evelyn et il y a des moments t'as envie de frapper les personnages et c'est un personnage qui est assez timide au début du roman donc t'es en mode c'est compliqué donc il y a une grosse partie du texte qui est pas très fantastique à part ce satire qu'on va rencontrer avec des belles images de la nature avec une certaine cruauté derrière voilà qui est présente et le récit va être bouleversé au moment où le satire va un peu revenir dans sa vie donc ça c'est dans la quatrième de couverture on le sait très rapidement c'était particulier assez long à démarrer le texte en fait et moi ce qui m'a c'est pas un défaut du texte mais ce qui m'a énervée c'est le personnage d'Evelyn en fait au début parce qu'elle se fait marcher dessus mais quand je vous dis marcher dessus c'est horrible il y a son beau-père qui lui parle mais je suis mais colle lui en une c'est pas possible tout le monde se comporte mal et elle se victimise beaucoup donc c'est pas du tout agréable à suivre comme personnage mais c'est un effort de construction qu'il y a après c'est un texte aussi qui est porté énormément sur la fesse au bout d'un moment alors moi c'est pas ce que je préfère le plus mais il faut être à l'aise avec ça il faut être à l'aise je le dis parce que j'avais vu La Forme de l'eau avec plusieurs personnes que je connaissais il y a des gens que ça avait gêné en fait la relation entre humain et créature donc là c'est pareil si ça vous a gêné La Forme de l'eau là c'est peut-être un truc qui pourrait vous gêner aussi mais j'ai trouvé ça assez poétique assez beau très triste très cruel il y a vraiment ce que Robin Hobb adore c'est à dire que on retrouve l'eau dans la nature à la violence à la bestialité le satire est très bien représenté dans le texte je trouve et c'est super original voilà c'est quand même très original pour un texte qui est sorti dans les années 90 il y a un côté romance dans le texte après en termes de il n'y a pas de word building c'est du fantastique donc ça se situe comme ceci c'est vraiment l'histoire d'Evelyn donc c'est vrai que la première partie peut être assez longue à lire ils sont très durs dans le texte voilà c'est un texte qui est assez dur sur ses thématiques sur son fond c'est à dire qu'Evelyn elle va tout remettre en question dans le roman et elle va se poser beaucoup de questions sur elle-même sur sa relation avec son mari et tout donc sachez que c'est un livre qui n'est pas destiné à tous les lecteurs sur les thématiques voilà il y a des thématiques je ne peux pas vous le dire parce que ça va être du spoil c'est trop loin dans le récit c'est vrai qu'il y a une sorte de livre en fait dans le livre deux livres parce qu'il y a deux temporalités surtout il y a deux livres parce qu'il y a un événement qui bouleverse tout et on a quasiment deux romans un roman contemporain et un roman fantastique après un roman de mère de famille et après d'une femme un peu perdue et c'est vrai que la deuxième partie était très belle mais il y avait trop de fesses à mon goût vraiment c'est après le satire c'est cette figure-là mais c'est très 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 pressant je vous le dis mais c'est pas fait de façon comme on fait aujourd'hui pour de la romance olé olé pour faire vendre là c'est vraiment on voit que ça c'est dépendant à l'histoire et qu'il y a une certaine cruauté et bestialité là-dedans mais c'est un peu lassant voilà c'est un peu redondant comme texte si on peut dire mais c'est une une belle découverte voilà après c'est vraiment je pense adressé plutôt aux fans de de notre chère Meghan Lundon mais pour le coup ça valait selon moi le coup de le lire d'autres livres alors là totalement autre chose autre ambiance je suis providence avec ce cher Lovecraft qui fait la gueule sur la couverture bon ça c'est c'est pas étonnant c'est la première partie de la biographie officielle et récompensée de Joshi alors je sais jamais prononcer le nom de l'auteur qui a été récompensé pour les imaginales et tout dans cette première partie on va suivre Lovecraft donc de son enfance jusqu'à alors ça fait quelques semaines que je l'ai lu mais dans le début de sa carrière même pas on va dire c'était passionnant c'était passionnant mais clairement c'est pas fait pour tout le monde parce que c'est long ça fait déjà 800 pages donc 800 pages comme ceci faut vouloir les manger sur Lovecraft avec beaucoup de citations faut être intéressé par le personnage parce qu'il y a des grands chapitres sur Providence la vie à Providence les ancêtres de Lovecraft si ça t'intéresse pas c'est assez chiant j'ai eu quelques pages pour me mettre dedans mais une fois que j'étais dedans j'étais lancée j'avais envie de lire le un vrai truc sur Lovecraft c'est à dire que j'avais pas envie de lire ce qu'on dit de Lovecraft Lovecraft c'est devenu même un personnage parodique de lui-même c'est à dire que il y a tellement de rumeurs de trucs comme ça sur lui là ça revient un petit peu à remettre les choses en place notamment le fait que Lovecraft était totalement un ermite c'est totalement faux c'est arrivé à une période courte de sa vie où il s'est un peu reclus sur lui-même c'était quelqu'un qui correspondait énormément et ce qui est intéressant c'est que Lovecraft est une des plus correspondantes qui nous reste le plus voilà c'est une des plumes qui a le plus écrit et c'est vrai que il a une vie particulière alors c'est ce que je vais dire il faut quand même le prendre avec des pincettes forcément dans la lecture tu vas ressentir de la pitié pour Lovecraft plusieurs fois dans le texte mais ce que je trouve bien de de l'auteur c'est qu'il rappelle que Lovecraft était quand même une raclure faut pas l'oublier donc même s'il a eu une enfance difficile et tout ça ça ne justifie pas ce qu'il était et ce qui est intéressant c'est que par exemple son homophobie et tout ça c'était déjà présent dès l'école primaire il y a des choses qu'on comprend un petit peu plus Lovecraft était un homme tourné énormément vers le passé et donc c'est un homme qui était raciste sexiste et c'est très drôle parce que vu comment sont décrites les femmes et tout dans ses textes il a quand même été entouré de femmes la plupart du temps plus que d'hommes dans sa jeunesse voilà il a été marié et tout ça donc après tu peux te faire des théories sur Lovecraft sur le fait que peut-être s'il était si homophobe c'est qu'il y avait quand même quelque chose derrière ou est-ce qu'il ressentait déjà du désir pour autrui un peu ce qu'on ressent dans le texte c'est un personnage particulier donc on va avoir toute sa vie un peu plus sur le plan personnel pour connaître le personnage mais surtout on va avoir son travail sur les oeuvres et Lovecraft c'est pas un auteur qui a connu le succès totalement tout de suite c'est un auteur qui a beaucoup travaillé pour les autres qui a été correcteur qui a été très passionné par énormément de choses et ce qui est intéressant dans Lovecraft c'est de voir toutes les innovations de son époque qu'il a essayé de mettre dans ses textes alors maintenant qui sont assez vieillissantes parce qu'il y a pas mal de théories qui ont été remises en cause mais voilà c'est un homme qui est un homme de son époque qui se cultivait énormément donc là on parle un petit peu aussi de toutes ses inspirations de lecture voilà mais en même temps Lovecraft il s'est pris quand même pas mal de gifles dans la vie après il l'a mérité parfois selon moi mais c'est super chouette notamment il y a toute la relation avec sa mère on sait un peu de quoi son père est mort donc de la syphilis ce qui n'a véritablement pas plu à sa mère donc le petit Lovecraft en a un prix un peu cher donc vraiment c'est un homme assez effacé même au niveau physique et tout on a aussi pas mal de portraits qui sont faits d'autres personnes sur Lovecraft ses amis ses proches ses gens avec qui il a correspondu alors c'est une première partie plus on va dire sur son enfant c'est le début de son âge adulte jusqu'au mariage la deuxième partie m'intéresse plus notamment parce que c'est la deuxième partie dans laquelle il a écrit le plus voilà parce que là il commence à avoir son succès avec quelques textes assez connus mais pour l'instant on parle pas trop de Cthulhu de choses comme ceci on est plus sur sur son travail journalistique il a été dans pas mal d'associations il a écrit beaucoup de nouvelles et tout ça de ses galères avec les éditeurs dans les magazines et tout et c'est vrai que la deuxième partie je pense va être la plus palpitante j'ai très très hâte de la lire pour moi c'est une réussite en tant que livre et de ce qu'il apporte en tant que biographie parce qu'il y a beaucoup de ressources il y a aussi un parti pris de l'auteur c'est à dire que ce que j'aime bien aussi c'est que l'auteur il fait quelque chose sur Lovecraft voilà de façon objective et tout mais c'est pas parce qu'il travaille sur lui qu'il va ne cacher la vérité c'est à dire que Lovecraft était un gros un gros raciste un gros sexiste un gros hob en tout et c'est vrai que ça permet d'avoir quelque chose qui est quand même intéressant il est aussi à reconnaître les bons côtés de Lovecraft et pas non plus à dire c'est un homme mauvais et tout c'est beaucoup plus nuancé que ça il y a vraiment une espèce de recul sur la biographie qui est chouette ce qui serait pas forcément fait de tous les écrivains mais c'est passionnant alors bien sûr il y a des chapitres plus ou moins intéressants tous les textes qu'il a écrits quand il était dans son club d'astronomie j'en avais un peu rien à foutre mais c'est toujours ça à apprendre surtout au delà de Lovecraft on en apprend un peu beaucoup sur la société de l'époque et leur comportement sur la ville de Providence et voilà de tout ça donc je lirai avec grand plaisir le tome 1 ce que j'ai apprécié c'est que ça soit valide des choses qu'on dit de Lovecraft habituellement soit ça prend du recul soit ça contredit totalement mais on voit bien que les rumeurs ça construit comme un personnage et que parfois il n'y a pas du tout ça derrière les rumeurs et que c'était quand même quelqu'un d'autre mais voilà ça ne m'a pas rendu le personnage plus sympathique pour l'instant parce que c'est pas un personnage je trouve sympathique Lovecraft ça permet d'avoir un recul sur les textes un peu plus et de comprendre plus ces textes notamment fantastiques et c'est vrai que ça parle aussi des auteurs de son époque donc j'ai pris des petites notes forcément de certains comme par exemple Chambers qui a écrit Le Roi en Jaune et Lovecraft a beau aimé certains textes il défonte aussi d'autres textes de lui un homme qui était dans la contradiction totale c'est ça qui est bizarre c'est que il insulte les femmes ou déjà il met pas des femmes dans ses textes ou sinon il les porterait sont catastrophiques et pourtant il a grandi entouré de femmes il a été marié a priori il a même potentiellement il y a des rumeurs qui disaient qu'il avait peut-être même une relation avant d'être marié avec sa femme et voilà il y a ce truc là il était contre les juifs et tout alors qu'il avait un de ses amis qui était juif pareil je crois qu'il a un de ses amis qui était homosexuel donc c'est tout un truc qui fait qu'il déteste ce qui l'entoure en fait d'une certaine manière c'est très particulier donc voilà ça m'a permis de rentrer là-dedans et je vais me procurer le deuxième tome dès que je le trouverai je pense pas qu'il se trouve si facilement en librairie parce que je suis pas sûre qu'on ait 36 000 à vouloir lire 800 pages fois 2 de Lovecraft mais bon c'est comme ça et ça m'a beaucoup beaucoup donné envie de lire d'autres textes de lui et surtout de lire des textes un peu gothiques dans la mouvance du fantastique on va parler de peau et tout ça c'est assez intéressant et voilà je vais pas en dire plus c'est une biographie donc je suis pas spécialiste là-dedans mais ça vaut vraiment le coup elle est très bien faite très bien documentée et je pense que elle est pas accessible pour les gens qui veulent un petit peu en connaître plus sur Lovecraft il y a plein de livres qui sont sortis sur l'univers de Lovecraft ou Lovecraft voilà sur un truc un peu simple j'avais notamment vu un livre illustré mais après en avoir parlé avec le libraire il m'a dit que ça allait m'ennuyer parce que c'était assez simpliste où il y a des choses un peu plus poussées voilà où là il y a dire qu'il n'y a pas assez de choses dans ce genre de texte j'ai du mal à le croire parce que franchement il y a énormément de citations de références et tout c'est dingue le travail qui a été fait dessus et sur ce je vous souhaite de très bonnes lectures n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres si vous avez lu du Lovecraft tout ça ou du Robin Hob et sur ce je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée Sous-titrage Société Radio-Canada